Catégorie 1, origine Espagne Énergie Manu dans le 6-9, 6h-9h30, tous les matins sur Énergie Il est 8h33, excusez-moi, pardon Je reprends mon souffle, je suis un peu, comment dire, encore sous le choc de ce qui vient de se passer dans le studio Si vous n'êtes pas au courant, je viens de me rebeller Contre son ordinateur 13, il y a un instant, je suis passé sous une échelle, j'ai ouvert un parapluie à l'intérieur et j'ai cassé un miroir Peut-être que je vais avoir 7 ans de malheur Pour l'instant, écoutez, j'ai parti une insulte par SMS de ma femme Donc tout se passe bien La vidéo, elle est sur notre page Facebook On va écouter Big Flayoli, il y aura aussi Ed Sheeran, tout de suite c'est les infos Toute l'actu sur Monaco-Menton, avec Frédéric Pla Bonjour, beaucoup de soleil aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes Mais à Monaco et sur le littoral, quelques entrées maritimes pourront faire un peu d'ombre tout au long de ce vendredi Le thermomètre va malgré tout encore grimper jusqu'à 25 degrés 17 de relevé tout à l'heure De Menton jusqu'à Cap d'Aille C'était la météo sur énergie avec la Trégor Votre restaurant, les pieds dans l'eau Port de plaisance, Cap d'Aille Après la qualification des bleus pour le Mondial de foot, la Ligue 1 reprend ses droits Aujourd'hui, très belle affiche en vue ce soir entre Lyon et l'AS Monaco en ouverture de la 9ème journée 20 joueurs convoqués par Leonardo Jardim pour ce déplacement Mais ce sera sans Fabinho, suspendu, ni Falcao, tout juste de retour hier soir de sélection Demain, le PSG sera sur la pelouse de Dijon Dans l'actu également, les camions ne sont plus les bienvenus dans la vallée de la Roya 5 maires viennent d'installer des panneaux de signalisation Pour interdire aux véhicules de plus de 19 tonnes de traverser les communes de Breil Fontance, à Orge, la Brigée Tende Ils entendent limiter la circulation aux livraisons et non au trafic international Des arrêtés illégaux pour la préfète de Nice-Montagne Une réunion pour refaire le point avec les élus est prévu dans un mois Un peu de culture et d'art à Menton Jusqu'à demain a lieu au Palais de l'Europe La première Riviera Une expo d'oeuvres de divers artistes Qu'ils soient sculpteurs, peintres, photographes ou encore graffeurs Tous les jours, les artistes présents travaillent devant le public L'occasion de découvrir un tourbillon de techniques diverses et variées Luc Moulinas de la so-organisatrice BIOU Alors l'idée principale c'était justement d'avoir un espèce de feu d'artifice D'art, de couleurs, de techniques différentes Pour un peu démocratiser l'art Qui s'est un petit peu perdu pour moi en tout cas De ma vision dans les galeries Où on n'ose plus trop rentrer parce que ça coûte très cher On ne sait plus trop qui on rencontre, ce qu'on voit Et je pense que quand les gens viendront se promener et visiter au Palais de l'Europe Ils fassent waouh Parce qu'il y en aura un petit peu tous les goûts pour ne pas faire que de la peinture On a dit concours de talent artistique Tous ceux qui ont voulu s'inscrire ont pu s'inscrire Et après on a sélectionné nous En fonction de ce qui nous semblait être très intéressant à voir et exposer Voilà Le programme international de l'année Direction énergie.fr pour le soutenir Voilà pour votre actu Bon début de journée à vous Bon réveil avec Manu Il est 8h36, nous sommes vendredi, c'est le 13 octobre aujourd'hui Bonjour Vendredi ! Bonjour Vendredi ! Et comme l'a dit Laurie, une philosophe du 20ème siècle Dites-vous que le vendredi c'est le week-end qui démarre ? Je vous le dis à chaque fois le vendredi, ça se passe dans la tête Quel que soit le métier que vous faites, parce que vous vous dites Ouais mais j'ai encore une journée de boulot Et bien il suffit de changer un petit truc dans votre journée de boulot Pour que d'un coup vous vous sentiez en week-end Ça va rejoindre n'importe quel métier Donnez-moi un métier Gendarme Gendarme Et bien aujourd'hui vous êtes d'habitude en gendarme Vous êtes sur le bord de la route Vous avez le radar, vous arrêtez les voitures Ok ? Vous allez arrêter une voiture parce qu'elle fait un excès de vitesse D'habitude vous dites Bonjour Madame Gendarmerie Nationale Oui ils parlent tous comme ça les gendarmes Vos papiers s'il vous plaît D'accord ? Et vous avez votre petite moustache de gendarme Bon, et bien aujourd'hui changez quelque chose Vous arrivez La dame ou la personne ou le monsieur Enfin ouvrir sa vitre Et là vous lui dites Mais qu'est-ce qui t'y est arrivé bibo ? Vraiment excès de moi ? Mais t'as été beaucoup trop rapide ? Ah bon ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez vu ça les copains ? Il a été en excès de vitesse Et là il y a la fanfare qui arrive Ah ouais ? Et tout le monde fait Ah là là On va lui retirer son permis Qu'on en vient Est-ce que c'est pas plus funky ? Ah c'est très bien Alors voilà C'est comme ça qu'il faut le prendre de Wigel Ça l'empêche qu'il aura son retrait de permis Mais avec des clowns C'est plus sympa 8h38 On va écouter Big Flo et Oli Il y aura aussi Ed Sheeran Et dans 3 minutes sur l'énergie C'est les sondages du matin Comme chaque jour aux alentours de 8h40 Écoutez bien Oui A propos du travail 6% des gens se sont déjà blessés au travail avec ça J'ai du mal à comprendre comment et pourquoi Ah mais pourtant c'est arrivé à 6% des gens De quoi il s'agit la réponse ? Juste après Big Flo et Oli sur l'énergie pour Rivez